Le livre dont je voulais vous parler Alors le livre dont je voulais vous parler, je suis désolée, je ne peux pas le prendre, c'est quelqu'un qui me l'a pris. Je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai la couverture. Donc c'est Les filles au lion de J.C. Burton. Alors cet auteur avait déjà écrit un livre très intéressant qui s'appelait Le miniaturiste. Et cette fois-ci ça s'appelle Les filles au lion. Le titre peut paraître bizarre. C'est le titre d'un tableau qui fait référence à une vieille histoire, enfin une vieille tradition espagnole de l'Andalousie où il y aurait deux jeunes filles qui seraient mortes martyrs dévorées par le lion. Enfin il y en a une que le lion n'a pas voulu, donc ils lui ont coupé la tête. Mais bon voilà, donc c'est une vieille tradition de l'Andalousie. Alors cette histoire se passe sur deux endroits et deux périodes. Elle commence au début, c'est l'année 1967, ça se passe à Londres. Donc il y a une jeune fille qui est des Caraïbes, donc qui est très bronzée. Et elle raconte ses difficultés à s'intégrer à la population londonienne. Elle rêve d'être écrivain. Et en fait, elle vend des chaussures. Donc c'est pas très enthousiasmant. Alors, elle écrit une nouvelle qu'elle envoie et qui paraît dans un journal. Alors elle est contente, c'est un début. Et du coup, le jour où elle trouve une annonce qui cherche quelqu'un pour une galerie d'art, elle pose sa candidature. Et grâce à la nouvelle qui a été publiée, elle est embauchée. à sa grande surprise d'ailleurs. Elle ne pensait pas avoir le poste. Et donc elle va être sous les ordres d'une certaine Marjorie Quick, qui est une jeune dame, enfin pas jeune, non, mais très élégante, très stricte, enfin, mais toutes les deux, elles sympathisent. Ça lui paraît bizarre parce qu'elle est blanche, là, elle est l'autre, elle est noire, enfin. Mais bon, c'est très bien. Et un jour, elle rencontre un jeune homme qui lui dit qu'il a un tableau qui lui vient de sa mère et il voudrait savoir ce que vaut ce tableau. Donc il apporte le tableau à la galerie. En fait, il y a un petit peu amoureux d'elle. J'ai oublié de vous dire qu'elle s'appelle Odelle, ce qui n'est pas un prénom très courant. Donc il apporte le tableau en espérant revoir la fille. Et alors la fameuse Marjorie, quand elle voit ce tableau, ça lui fait un choc et elle s'en va. Mais heureusement, il y a l'autre responsable de la galerie qui voit le tableau, qui dit ça peut être intéressant. Donc c'est le fameux tableau des filles avec le lion et qui décide de chercher l'origine de ce tableau et tout ça. Et après, on saute. On revient dans les années 30 en Espagne, en Andalousie. Et là, il y a une famille d'Anglais qui est installée dans une maison. Donc le père, la mère, la fille. La mère, elle est dépressive. Elle sort presque pas. Le père, il est vendeur de tableaux, justement. Donc il circule pas mal. Et la fille peint. En cachette. Dans un grenier. Et elle cache toujours ses tableaux. Et dans cette propriété, il y a deux employés espagnols qui viennent donner un coup de main. Une fille qui s'appelle Teresa. Et un garçon qui peint aussi. Et qui tombe amoureux. Non, pas de la fille. Enfin, des deux d'ailleurs. La mère est la fille. Et la mère lui demande de faire son portrait. Donc il accepte. Mais c'est vraiment un peintre très classique. Il fait un portrait qui a pas de grande valeur. Et le jour où il doit dévoiler le portrait, à la grande surprise de tout le monde, quand on enlève le tissu, c'est pas le portrait de la mère qu'on voit. C'est le tableau que la fille avait peint en cachette dans son grenier. Et elle fait croire que c'est pas elle qui l'a peint, mais que c'est le garçon espagnol. Parce qu'elle dit, si je dis que c'est moi, on dirait que ça vaut rien. Tandis que si c'est un garçon, un homme, ça marche mieux. Effectivement, le tableau se vend. Et la guerre civile d'Espagne arrive. Les Anglais sont obligés de rentrer, d'abord en France, puis en Angleterre. Et alors l'histoire, vous comprenez, va se dérouler. Et on va trouver un rapport entre le tableau, Odel, Marjorie, et puis ceux qui étaient en Espagne. Et c'est comme ça que l'histoire va se... Je vais pas vous dire la fin, parce que c'est vraiment surprenant. Alors, c'est un livre qui a été écrit en anglais. Évidemment, qui est traduit. C'est vraiment super bien écrit. Je trouve que ça s'enchaîne très bien, l'histoire. Quand ils sont en Espagne, la description des paysages, la nourriture et tout ça, c'est très chaleureux. Alors qu'en Angleterre, au contraire, c'est beaucoup plus strict et tout ça. Donc, c'est vraiment... Le parallèle, là, est très intéressant. Donc, voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre. J'avais déjà beaucoup aimé le miniaturiste. Et j'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Et je vous conseille de le lire. C'est aux éditions Gallimard. Voilà.